... Imaginez ça, mais les étudiants, au bout d'un moment, ils en ont eu marre de faire de la découpe de cuir parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas assez informatique, alors qu'il y avait de l'organisation, il fallait réfléchir. Donc, je réfléchissais, je réfléchissais à un nouveau projet, et un jour, il m'est tombé sur, comment je vais dire, comme sur un plateau, je suis allé écouter un sujet d'un étudiant de 5ème année qui était allé passer son PFE en Norvège, et c'était la surveillance par satellite, avec regroupement sur des stations de surveillance et de contrôle, de, comment se dire, de cuir, où il pouvait y avoir de l'eau, d'essence, etc., et tout automatisé. Donc, on a basculé sur ce projet-là, il y avait moins d'organisation, c'était plus informatif. Donc là, alors là, les étudiants, etc., et il y avait chef de projet, parce que quand vous êtes passé, il n'y avait pas vraiment encore beaucoup de chef de projet. Après, dans les années 90, chef de projet, et puis moi, je donnais la qualité, parce qu'ils ont 9000, bon, il y a beaucoup de papier, etc. Le fait de faire des stages, je n'ai pas pu en parler, mais c'était une révolution. Je veux dire, je n'ai pas pu poser la question, mais imaginez, en 62, quelle est l'école d'ingénieurs françaises ? Vous avez un stage en 3ème année, un stage en 4ème année, avec une stratégie, programmeur en 3ème année, analyse en 5ème année, et il avait organisé le PFE de telle manière que ce ne soit pas un stage de plaire gauche. Les entreprises, c'est ce qu'elles ont fait.